on va voir maintenant l'introduction alors toujours l'introduction c'est une mise en contexte qu'est ce que ça veut dire mise en contexte on doit savoir le chapitre ou bien les connaissances on va acquérir à quel domaine il appartient c'est quoi leur position exacte dans le domaine de l'électronique de l'informatique du domaine technologique dans lequel on est en train d'enseigner alors avec les circuits combinatoires on avait précisé eux voilà les circuits numériques était la base était le socle était le moyen pour construire du hardware pour construire le matériel informatique le matériel informatique est conçu à base d'électronique mais à base d'électronique bien particulière c'est ce qu'on appelle l'électronique numérique électronique qui se base sur les deux valeurs 0 et 1 sur les deux valeurs logiques 0 et 1 c'est pas c'est contrairement à l'électronique analogique on avait parlé de ça alors l'électronique numérique on avait précisé aussi qu'elle est subdivisé en deux parties il y a les circuits combinatoires il y a les circuits séquentiels les circuits combinatoires on les avait étudiés dans le chapitre 1 on vient juste de le terminer et maintenant on va continuer avec les circuits séquentiels on va continuer avec les circuits séquentiels alors la première chose qu'on va dire ici on va parler de la relation entre circuits combinatoires et circuits séquentiels alors la première chose à dire c'est que les circuits combinatoires l'ensemble des circuits combinatoires est inclus à l'intérieur de l'ensemble des circuits séquentiels ça veut dire on peut dire qu'un circuit combinatoire est un cas particulier des circuits séquentiels c'est quand par exemple c'est le vu inversé ça représente l'inclusion c'est la notion mathématique dans la théorie des ensembles de l'inclusion et l'ensemble des circuits combinatoires tous les circuits combinatoires sont leur ensemble est inclus dans l'ensemble des circuits séquentiels on peut dire qu'un circuit combinatoire est un cas particulier des circuits séquentiels ça c'est ça c'est un point mais aussi d'un point de vue réalisation vous allez voir lorsqu'on va apprendre à réaliser un circuit séquentiel en suivant la méthode il y a qui va nous permettre de construire un circuit séquentiel l'une des étapes de la méthode c'est de construire un circuit combinatoire ça veut dire à l'intérieur d'un circuit séquentiel on trouve à l'intérieur on trouve un circuit combinatoire il est inclus à l'intérieur généralement il y a toujours un circuit combinatoire qui est inclus à l'intérieur des circuits séquentiels voilà le ainsi l'utilisation des circuits séquentiels elle est prédominante dans le matériel informatique si par exemple on prend des exemples les exemples les plus connus du matériel informatique on peut parler du processeur de la carte graphique carte son carte ethernet chipset voilà dsp microcontrôleur tout ça tout ça ce sont des circuits séquentiels on peut trouver des circuits combinatoires mais la majeure partie ce sont des circuits séquentiels généralement les circuits combinatoires je vous ai dit ils sont à l'intérieur mais la majorité la majeure partie des circuits réels sont des circuits séquentiels ce sont des circuits réconciels alors les circuits séquentiels qu'on va étudier il y en a deux types on va étudier deux types on peut voir que les types qu'on va étudier il ya les circuits asynchrones et il ya les circuits synchrones ici on va beaucoup parler de la synchronisation alors c'est quoi la synchronisation la synchronisation c'est être en harmonie et c'est suivre quelque chose ici la synchronisation on va voir que c'est la synchronisation pour les circuits c'est la synchronisation avec une horloge ça veut dire elle suit proprement le temps les circuits suivent proprement le temps alors peu importe qu'est ce qu'on va faire on va faire ici dans l'introduction on va faire une comparaison bref entre les circuits asynchrones et les circuits synchrones alors on va lire quelques points de comparaison alors on peut dire que les circuits asynchrones bouclent à la vitesse électronique pardon à la vitesse électrique et les circuits synchrones bouclent en suivant le rythme d'une horloge alors c'est quoi ça ça c'est le principe de la synchronisation pourquoi on appelle les ailes et les circuits synchrones les circuits synchrones parce que lorsqu'ils bouclent ils suivent une horloge il faut savoir que la principale différence entre un circuit combinatoire et un circuit séquencier c'est le pouvoir boucler pour la définition des circuits combinatoires on avait dit que boucler c'est interdit boucler il faut pas boucler le signal ne doit pas boucler à l'intérieur d'un circuit pour le circuit séquencier c'est obligatoire c'est le c'est le pilier de définition d'un circuit séquencier c'est qu'il doit y avoir une boucle de signaux à l'intérieur et que les signaux doivent boucler à l'intérieur lorsque le circuit boucle à l'intérieur il ya une vitesse il ya une vitesse de bouclage de rotation il ya une vitesse bien sûr ça boucle à un certain rythme pour les circuits synchrones lorsqu'ils bouclent ils suivent une horloge suivent une horloge ça veut dire qu'ils ne bouclent pas librement ils doivent suivre ils sont synchronisés on dit qu'ils sont synchronisés avec l'horloge l'horloge c'est un mécanisme de suivre le temps de l'autre côté les circuits asynchrones n'ont pas d'horloge ils sont asynchrones ils suivent ils ne suivent pas d'horloge leur propre contrôle c'est leur vitesse et c'est la vitesse électrique ils sont très rapides sont très rapides ils bouclent très rapidement ils suivent la vitesse de l'électricité il faut savoir que la vitesse d'électricité elle est très 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 haute d'ailleurs on calcule la vitesse électrique par la vitesse de la lumière savez que on connaît en physique il n'y a pas plus rapide que la lumière la lumière c'est la limite de la vitesse d'un objet dans l'univers c'est la limite n'est pas plus rapide électricité elle est proche de la vitesse de de la lumière d'ailleurs on la calcule de cette manière on dit par exemple que par exemple ce fil il transmet de l'électricité à la vitesse à la moitié de la vitesse de l'électricité ça va jamais dépasser le parce qu'il n'y a pas plus rapide que l'électricité que la lumière mais c'est que c'est c'est l'unité c'est en vitesse de lumière l'unité c'est en vitesse de lumière c'est très rapide et ça boucle très rapidement et c'est ce phénomène de rapidité élevé c'est ça le principal inconvénient des circuits asynchrones c'est ça le principal inconvénient on va en parler juste après alors le deuxième point de comparaison c'est le contrôlable les circuits synchrones sont contrôlables les circuits asynchrones sont incontrôlables voilà on vient que on vient confirmer notre point c'est que lorsque c'est trop rapide ça devient incontrôlable ça devient ingérable ça veut dire les circuits on peut pas les contrôler on peut pas les contrôler on ne peut pas savoir à quel état ils sont par contre lorsqu'on ajoute la synchronisation avec une horloge là on peut suivre le circuit on peut suivre le circuit par exemple je peux dire que après dix secondes je sais le circuit il est à quelle boucle je peux dire par exemple à la centième boucle par exemple il est à la centième boucle bien à la millième boucle je sais je sais quel est le nombre de boucles qu'il a fait alors que lorsqu'il n'est pas contrôlable lorsqu'il boucle librement il n'y a pas de pas de frein là on peut pas savoir et ça devient incontrôlable c'est difficile c'est pas totalement 100% incontrôlable mais c'est très difficile de le suivre très très difficile et ça devient impraticable ça devient pratique le dernier point à comparer entre les circuits synchrones et asynchrone c'est c'est que là les circuits synchrones sont généralement utilisés dans la plupart des cas la plupart des circuits et les circuits qu'on va construire ce sont des circuits généralement circuits synchrones ils suivent l'horloge circuit les processeurs les cartes graphiques les gpu les dsp les microcontrôleurs ils sont tous synchrones cartes que les cartes usb les cartes ethernet d'accord les contrôleurs ils sont tous tous synchrones ça veut dire ils suivent une horloge ils ont une horloge ils suivent une horloge il y a des cas rares où on peut utiliser des circuits asynchrones on va voir ça on va voir ça sur le cours on va les utiliser on va utiliser les circuits asynchrones pour construire des mémoires des cellules mémoires on va le voir c'est un cas particulier ils sont rarement utilisés mais on peut les utiliser on peut les étudier